Tout ce qui est certification, des compétences, autour de la certification, il y a certainement pas mal de vous que vous la reconnaissez. La certification est d'appui. Avec une présentation qui n'est pas forcément technique, mais ça va vous donner des idées pour votre avenir. Merci. 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 Et éventuellement, s'il ne va pas réussir, c'est pour quelles raisons aussi. Donc, quel est le premier volet de ma présentation ? Deuxième volet qui va traiter justement de comment arriver à s'adapter à la demande du marché de travail, donc lorsque l'on veut travailler dans le domaine du librement. Je parlerai justement de la certification des compétences. Alors, cette certification, certainement j'utiliserai le cas des débit parce que c'est un logiciel, enfin, je dirais que c'est une certification autour du logiciel libre, mais c'est la même démarche que vous pouvez adopter pour n'importe quelle autre certification. C'est-à-dire, comment ça se prépare pour la certification ? D'accord ? Alors, pourquoi choisir une telle certification ou l'autre ? Et surtout, comment vous allez arriver à valoriser vos connaissances via la certification ? Alors, vous allez voir deux grandes parties. La première, comment introduire les logiciels libres dans les établissements universitaires, quels sont les atouts et les freins ? Deuxième partie que j'ai créée, je suis très, très aimé, au fait, c'est la certification des compétences comme étant un projet personnel. Les dernières, on parlera des différentes étapes, comment on se prépare à la certification, comment planifier, au fait, sa préparation, etc., etc. Et je me suis inspiré pour la deuxième partie, ce qui se fait actuellement dans les universités allemandes, en fait, parce que dans les universités allemandes, la certification, en fait, c'est une obligation. En d'autres termes, vous ne pouvez pas obtenir votre diplôme d'ingénieur tant que vous n'avez pas obtenu une certification, au moins 3 ou 4 certifications, donc pour qu'elle soit utile à préparer pour vous ou sur le marché du travail. Alors, lorsqu'on parle quand même de logiciels libres, il y a actuellement, quand même, ça fait facilement une dizaine d'années où on a commencé à parler de ça en Tunisie. Il y a même eu la création d'un secrétariat d'État, que j'avoue, il n'a servi à absolument rien, ou pour être peut-être un peu optimiste, il a servi à ce secrétariat d'État au logiciel libre, à promouvoir les logiciels compénieurs. Donc, c'était quand même, donc, un des objectifs de ce secrétariat d'État. Alors, après une dizaine d'années, quand même, on a essayé de chercher qu'est-ce qu'il y a eu comme un impact réel dans une université en termes, en fait, d'intégration des logiciels libres ? Je parlerai ici, donc, quels sont les différents, je dirais, freins qui empêchent le logiciel libre d'avancer dans l'université ? Je parlerai en premier lieu de l'absence d'esprit, de partage et de mutualisation. Je traiterai aussi l'esprit qui pousse vers tout libre, c'est-à-dire, on laisse tomber l'existant et on passe directement vers une solution complètement basée sur des logiciels complètement libres. Troisième frein, en fait, absence d'un message politique fort et pragmatique. Je donnerai des exemples ici, dans d'autres pays, comment ils ont, les politiciens, ils ont joué le jeu, justement, pour pouvoir voir le libre. Et pour finir, j'en parlerai des préjugés, donc, sur le libre. Alors, la première chose, quand même, qui pose problème actuellement dans nos universités, justement, c'est l'absence justement d'esprit de partage et de mutualisation. Au fait, on n'a pas cette habitude de produire et de partager ce qu'on produit avec nos collègues et ce qu'on appelle nos pairs. C'est-à-dire, un étudiant, lorsqu'il produit une application ou lorsqu'il rédige un document, il n'a pas systématiquement justement le reflet de partager ce qu'il produit avec les autres. Là, ça pose un vrai problème quand même. Là, je parlerai pas forcément de logiciel libre, mais c'est l'esprit du libre. Alors, si vous êtes déplacé quand même un dimanche et vous êtes venu ici à monastir parce que vous voulez partager avec les autres, vous voulez apprendre avec les autres. Donc, je pense que c'est un des objectifs et un, je dirais, d'éléments clés pour faire réussir le libre, c'est d'arriver quand même à changer petit à petit Donc, l'état de la disparité de nos étudiants, voire même aussi de nos enseignants. Lorsque l'enseignant, lorsqu'il conçoit un cours, il n'a pas forcément le réflexe de le partager avec ses collègues pour l'améliorer. Lorsque l'enseignant, lorsqu'on produit un cours, en fait, on a c'est l'exprime de dire, donc je vais le mettre à la disposition de mes collègues, voilé ? Et chacun va contribuer. D'ailleurs, vous savez qu'il y a quand même un serveur installé à la Tisie, en fait, et on a voulu à un certain moment de faire un source forge tunisien. Il y a eu combien d'applications qui ont été déposées ? Et l'objectif du départ, c'était de permettre à nos étudiants de déposer leurs projets. Vous devez développer des chances dans le cadre de vos stages, dans le cadre de vos projets de finitude. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces développements-là ? Donc, il y a eu, parmi les demandes, on n'a pas d'espace d'épargement, il n'y a pas de serveur pour partager. Donc, on a mis le serveur à la disposition de tout le monde. Et bien, il y a eu quasiment zéro, je dirais, application pour voir leurs documents en partage. Donc, la dernière, l'esprit de partage, qui est très important. Alors, il y a quelqu'un où vous allez travailler. Là, actuellement, vous êtes des étudiants. Le jour où vous allez travailler, on va vous critiquer parce que vous n'êtes pas aptes à s'intégrer au sein d'une équipe. Je m'en ai pas aptes à s'intégrer au sein d'une équipe. C'est d'avoir travaillé en équipe et partagé avec les autres. Alors, que vous faites vos études, en fait, on n'a jamais, on vous a jamais appris à partager. Donc, ça, c'est un élément très important pour dire que le partage, l'esprit de partage, doit être plus ancré dans nos établissements universitaires. Deuxième, il fera un problème d'intégration des logiciels libres dans nos universités. Il faut savoir aussi qu'on peut penser avec l'ennemi. Dans notre terme, on parle tout le temps, et dans pas mal d'établissements universitaires, c'est-à-dire qu'on va tout faire basculer vers le libre. Il y en a pas mal de partisans, je dirais de ce concept, c'est-à-dire pousser vers le tout libre, en fait, qui veulent le pousser. Alors, normalement, en fait, pour réussir, je dirais, l'intégration d'une nouvelle plateforme logicielle, voire même côté utilisateur ou côté serveur, il faut faire ça sur des étapes. Franchement, il y a une partie qui est très importante, comme on peut prévoir dans un projet, par exemple, de migration, c'est les signes d'un scénario de migration. Vous pouvez partir au jour au lendemain, je vais basculer vers le libre dans une structure. Alors, en revanche, il y a une structure qui n'a jamais utilisé tel ordinateur. J'ai jamais informatisé tel ordinateur administratif, tel établissement universitaire. Donc, je vais déclencher le départ des logiciels libres, surtout les ordinateurs. Alors, j'étais récemment à Munich, en Allemagne, vous savez, certainement, vous avez lu sur la presse, que l'Allemagne, la communauté de Munich, donc elle a économisé à peu près 11 millions d'euros. Alors, ce qui est intéressant dans cette expérience, quand même, lorsque le chef de projet nous a présenté, c'est l'approche de migration qui a été utilisée, et surtout, les différents scénarios qui ont été adoptés. Alors, il y a eu... Bon, je voulais certainement voir sur le net, il y en a pas mal de documents intéressants sur cette expérience, mais il y a eu la partie gérée du système d'exploitation, il y a eu la partie surtout du rôti, et il y a eu la partie donc tout le système d'information et l'application de gestion de la commune de Munich. Alors, l'année dernière, j'insiste sur le fait... Le fait de dire que je vais migrer totalement vers le libre, ça risque de poser des sérieuses problèmes. Vous prenez le cas, par exemple, de Gontotéen, et la communauté au Gontotéen, elle a fait une expérience assez intéressante, quand même, à l'École nationale des ingénieurs de Sfax. Moi-même, je suis allé à la thé, enseigner à cette école-là. J'étais agréablement surpris comment les institutions et surtout l'équipe technique s'approprier la plateforme libre. Alors qu'au fait, finalement, c'est les machines qui sont sous Ubuntu et il y avait des logiciels tels que Open Office, Firefox, etc. Mais en même temps, en fait, ça permet aux étudiants, voire même aux enseignants, d'aller chercher des applications libres libres pour les applications propriétaires pendant qu'elle est utilisée. Je pense que, sur l'année, le fait de migrer d'une manière progressive, il faut le dire, en fait, c'est que les autres deviendront acteurs avec eux. Donc, les autres, lorsque je parle des autres, c'est-à-dire les bénéficiaires et ceux de les utilisateurs finaux, en fait. Donc, en fait, l'approche de l'enseignement, c'est que si vous allez justement aider, et vous, en tant que tessus associatifs, vous serez très heureux d'appliquer là-dedans, donc, dans vos établissements, faites-le d'une manière plus grosse. Donc, lorsque vous allez parler avec vos responsables du centre de calcul, éventuellement, avec les techniciens, avec les administratifs, d'essayer de leur proposer une démarche pour les progressives, pour pouvoir passer vers le libre. Alors, troisième point important, qui peut poser ces problèmes actuellement pour pouvoir migrer vers le libre, c'est, désolé pour le commentaire quand même, mais, c'est le message politique. Alors, le message politique, quand même, dans tous les pays, là, on trouve qu'il y a vraiment une adoption du livre. il y a eu un point de départ, il y a eu un point de départ, qui est le message politique. C'est fort, mais surtout pragmatique. Parmi, les messages pragmatiques, en fait, la gendarmerie, se met au long du ciel, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça, ça fait trois ans, donc, toute la gendarmerie, français, ils ont basculé vers open office. Il n'y avait pas un message genre, on va adopter le livre. C'était pas comme ça, mais il y avait du concret, avec un message répercutant, et surtout pragmatique. Donc, c'est ça, c'est ce qu'il nous manque. Par exemple, dans Tunisie, qui, comme je l'ai dit, ça a été écrit à la secrétaire, un secrétaire d'État, mais, ça n'a pas eu des faits. Il n'y a pas eu des choses concrètes et pragmatiques. C'est pareil, donc, de nouveaux étudiants, plus mon universitaire, en fait. Alors, il ne suffit pas de dire on va utiliser des solutions libres, dans notre établissement. Par contre, ça deviendra plus intéressant, en disant que tous les logiciels bureautiques installés dans le centre de calcul, ce sera essentiellement du libre office. et là, il y aura un message assez clair et les gens vont se concentrer sur ça. Même en termes de communication, ça donne un effet positif. C'est pareil ici, vous trouvez, là, c'est une note assez récente, pour que le Sénat demande que le service public de l'enseignement supérieur utilise en priorité les logiciels libres. Troisième type de message, le contenu de ressources fait économiser 11 millions d'euros à l'Union. Alors, l'année, le troisième message, c'est intéressant à l'année de l'échec, comme vous le savez, on vit actuellement une crise économique. Et je pense, par chance, je pense, il y aura la possibilité maintenant d'introduire davantage les logiciels libres. Moi, je n'aime pas les logiciels libres, parce qu'il n'y a plus de sous dans les caisses. Entre autres, en Tunisie, je ne vous parlerai pas d'une norme qui a été envoyée par le ministère de l'enseignement supérieur, mais je n'aime pas les logiciels libres. Donc, le message, c'était justement essayer de profiter de ça. ça sera, pourquoi pas, une bonne porte d'entrée pour essayer d'introduire le logiciel libre dans nos établissements universitaires. Alors, pour finir avec les les freins, vous avez aussi les plus jugés sur le livre. Alors, il y a énormément de préjugés sur les livres, malheureusement, bien que ça fait des années quand même qu'on commence à utiliser. les plus jugés. Alors, les plus jugés, j'ai une des utilisateurs qui n'ont pas encore à adopter le livre. Mais, c'est-à-dire vous, vous, vous vivez dans une bulle. qui n'ont pas d'autres que l'administration de l'administration du système, il n'y a pas que la gestion d'un réseau, il n'y a pas que du développement sous le livre, mais il y a l'utilisation du livre. Ou, en tant que développeur, en tant qu'administrateur du système, en tant qu'ingénieur, vous ne représentez aucune minorité par rapport à l'ensemble des utilisateurs. Donc, dans notre cadre de l'administration même, il y a un effort de communication à faire de votre part pour, quand même, éviter ces préjugés. Les préjugés, je veux dire, voilà, finalement, il y a une force de frappe commerciale, je ne sais pas venant de quelle étape je dirais éditeur, mais qui a travaillé pendant des dizaines d'années justement pour faire descendre le livre et le critiquer sans cesse. donc, le rôle justement de la communauté entre autres, c'est de savoir parler d'une manière pédagogue et surtout avec des arguments compréhensibles et non forcément techniques avec l'utilisateur lambda pour, justement, encourager l'usage du livre. Donc, moi, j'essaie de citer quelques préjugés, enfin, je ne dirais pas pour le juger, mais surtout quelques freins qui vivent l'intégration du livre dans les établissements de l'université. Alors, maintenant, quels sont, je dirais, les atouts ? Il y a certainement des avantages qui vont nous aider à introduire le livre. Aulhaj, lorsque vous voyez sur le site de USFD, tous ces logos-là, ça rassure quand même. On dit qu'il y aura certainement le livre qu'il y aura de l'avenir en Tunisie. Avoir une vingtaine de clubs, je dirais, d'associations qui s'intéressent dans le livre, là, c'est une force de frappe très intéressante. Donc, la présence d'un tissu associatif active est un avantage pour le livre. Deuxième point. Alors, dans nos courses universitaires, on a tout le temps eu un cours sur Unix, Linux, sur les systèmes d'exploitation. C'est quasiment toute filière confondue. Ils ont un cours sur Unix, Linux, ou système d'exploitation. Ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire qu'il y a au moins un point de départ, d'accord, pour que les logiciels libres soient enseignés dans l'université. Certes, ce contenu académique ou ce contenu universitaire doit être amélioré pour qu'il puisse être plus pratique, plus, je dirais, utile. de mais surtout aussi, il faut avoir un cours sur le logiciel libre, pas forcément technique, mais surtout sur l'esprit du libre. les licences, les modèles économiques. C'est pas forcément pour les ingénieurs de systèmes et réseaux. C'est pas forcément pour ceux qui font de l'administration du système. Mais pour tous les informaticiens, l'objectif, c'est d'arriver quand même à généraliser la formation sur le logiciel libre dans tous les établissements. Alors, troisième point quand même que j'ai déjà cité, c'est le contexte économique. En fait, le contexte économique économique actuel est un point fort pour pouvoir introduire le livre. Quasiment actuellement, vous pouvez parcourir le livre même, vous allez lire des choses intéressantes. Il y en a à peu près une dizaine de pays actuellement qui ont des projets importants sur le livre, essentiellement pour des raisons économiques. Alors, essayons de profiter de ça quand même pour reproduire le livre. Alors, c'était la première partie de ma présentation en fait. Donc, c'était vraiment d'essayer de voir pourquoi le livre peut réussir et ne pas réussir éventuellement et éviter donc qu'on ait des problèmes pour introduire le livre. de cette deuxième partie, là, je vais vous parler justement de la certification des compétences en fait, la certification des compétences en fait, comme étant un projet personnel. de la personnelle. certainement plus que moi. Alors, il y a pas mal d'étudiants à chaque fois qu'on leur pose la question est-ce que vous êtes intéressés par une certification et puis ça, ils sont d'accord. Tous, oui, on est intéressés par une certification. par contre, lorsqu'on leur dit est-ce que vous vous êtes prêt à se préparer tout seuls à cette certification, ils disent tous quasiment non, on implique bien être conformés. Or, je n'en pas au fait d'autres établissements étrangers, la certification c'est un projet personnel. C'est un projet En fait, lorsque vous allez décider cette certification ou se préparer à une certification, c'est vous-même que vous allez protéger ce projet. Sur tous les plans, la planification ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a une planification, il y a des ressources, donc humaines, pédagogiques, financières, etc. Donc, il y a aussi une valorisation du résultat du projet et la certification. qui m'a dit j'étais récemment en Allemagne, mais ce qui est intéressant quand même dans les universités allemandes, en fait, pour avoir son diplôme d'ingénieur, il faut avoir au minimum 33 certif et il y a une panoplie de certif par spécialité. Au fait, l'établissement universitaire ne vous prépare pas à la certification, il vous insiste. Alors, comment ça se passe ? Tout simplement, l'élève ingénieur, comme vous d'ailleurs, en fin de cursus, il se présente à l'administration où il y a un service ou il y a un centre justement de préparation à la certification et il dépose un dossier de préparation de préparation à la certification. Il se présente à un dossier. Il se présente comment il va financer sa certification. Un des points qu'il a été. Bien sûr, comment il va se préalcer sa certification ? Est-ce qu'il a des documents pour ça ? Est-ce que il va à quel point il a des ressources sur internet ? Est-ce qu'il demande l'aide d'un prof ? Etc. Etc. Donc, comment on va valoriser cette certification ? En fait. Donc, tout ça, se fait avec un prof qui l'encadre, mais ce prof-là, en fait, il ne l'encadre pas uniquement sur le contenu, mais surtout sur la gestion anti-médiaire de son projet de certification. Donc, la dernière, j'ai rendu un coup. Lorsque vous allez choisir quand même une certification et vous allez la préparer, prenez-la comme étant un projet personnel, personnel, une planification date du début de l'année, date du début de l'année. Alors, je vais me préparer à l'examen et puis ils sont en en. D'accord ? Et vous faites un plan de l'année. qui nous avons deux trois pour un étudiant qui ne Il n'est pas motivé, il n'est pas responsable de sa certification, ça ne sert absolument rien d'avoir un cours de préparation là-dessus. Ça peut aider, certes, mais c'est un projet personnel. Alors, lorsque vous allez se préparer justement à une certification, il faut la choisir, cette certification. Donc, la certification, ça va vous aider à avoir plus de chance sur le marché du travail. Alors, pour le livre, vous avez, je dirais, une source d'information très fiable et très commune pour les professionnels du livre. Elle est créée à l'Inux Foundation, en fait. L'Inux Foundation, en fait, c'est une fondation qui est très reconnue, en fait, à l'échelle internationale et qu'elle fait une étude, chaque année, au début d'année, sur, justement, les profils de postes prêts de demander sur le marché du travail. Si je prends, par exemple, les... le dernier... C'est un rapport, c'est un rapport. Vous savez, j'ai fait le résumé, au fait, des statistiques, mais vous trouvez un rapport entier, je pense que c'est une quinzaine de pages, avec tous les détails sur les médias du livre, les scènes qui sont à l'échelle du travail, etc. Sur ce rapport de 2013, par exemple, vous allez remarquer et que, à peu près, en 1993, en fait, des entreprises qui travaillent dans le livre, donc, ils deviennent recrutés et spécialistes du livre dans les six mois à l'avenir. Ma rente à 93 des sociétés du livre dans le livre, c'est une étude qui a été faite aux Etats-Unis et en Europe. Donc, 93 des sociétés qui travaillent dans le livre pensent recruter dans les six mois à l'avenir. Et bien, c'est une formation à l'avenir. La formation faite, 90 à 10% des responsables de recrutement dans les sociétés informatiques, trouvent des difficultés pour recruter des spécialistes dans le domaine du livre. Troisième information aussi, c'est que, côté flou, donc, les salaires des professionnels du livre augmentent chaque année de l'ordre de 9%. Alors, au moins, c'est des éléments qui peuvent vous aider. Alors, d'autres informations qui sont très intéressantes, les profils de métier. par exemple, les six admins, par exemple, ils ont une augmentation de demandes sur leur profil de métier de l'ordre de 73%. Maintenant, d'autres termes, comment a-t-il été fait, cette enquête ? En fait, en fait, on demande aux entreprises quels sont les profils qui vous intéressent. Donc, ils ont remarqué qu'essentiellement, il y a une augmentation de demandes sur les administrations de l'ordre de 73% Deuxième demande, c'est sur les développeurs qui développent autour du livre. Donc, l'année dernière, il y a une augmentation de 57%. Et, en dernier lieu, 25% c'est les chefs du projet autour des solutions libres. Donc, l'année dernière, c'est 25%. Donc, l'année dernière, c'est le premier point de départ, c'est-à-dire, il y a une augmentation du marché. D'accord ? Pour le livre, c'est Linux Foundation qui fait cette étude-là, qui pourrait être très utile pour vous, pour se positionner. Je vous invite à lire cette étude. Elle est très intéressante. Et elle est une étude annuelle. Alors, maintenant, on a pris la décision de faire une telle certification. Alors, comment on va se préparer ? Alors, vous allez remarquer ici que je vous présente une méthode de préparation qui se fait sur ces étapes. six étapes, six étapes. Alors, vous allez remarquer ici, c'est le contenu pédagogique de la certification. C'est l'ensemble, en fait. Alors, vous allez remarquer ici, il faut se renseigner sur le contenu de la certification. Mais attendez, vous allez passer un examen sur quoi ? La fameuse question, Non, M. Al-Shaham, je suis en train de lire l'examen. C'est séparé par la certification, en fait. Donc, il faut se renseigner sur le contenu de la certification. Une remarque très importante, et certainement, vous l'avez remarqué, ce contenu change. Il n'est jamais stable. Allez, je pense, Al-Shaham, la certification, il y a derrière une certification, derrière un examen, pour vous passer, il y a un consorci d'industrie industrielle. Je prends le cas, par exemple, du LPI. Vous avez EBM, HP, Novel, etc. qui sont derrière le contenu de la certification. Donc, c'est pour ce que je dis, comme même, à chaque fois, il y a de la mise à jour sur le contenu. Il faut être très vigilant là-dessus. Deuxième point. Alors, comment se passe l'examen quelles sont les modalités de passage sur l'examen ? S'agit-il d'un examen en ligne ? S'agit-il d'un examen papier ? S'agit-il d'un examen de type CECM ou de cas pratiques ? Alors, la durée de vie de la certification, ça, c'est très important. La certification n'est pas à la vie. Le cas de l'église, une certification qui dure 5, à l'église, quels sont les centres de passage d'examen ? Quelle est la politique de repassage d'examen ? Maintenant, en cas d'échec, comment vous pouvez vous rattraper ? prendre le cas de l'église, qu'il y ait de l'église, qu'il y ait d'église. C'est le cas de l'église, qu'il y ait de l'église. Bien sûr, le côté financier, donc le prix de l'examen et les possibilités de présence en charge, partielle ou totale. Avec l'année dernière, c'est la partie préparation. Je ne dirais pas préparation, mais ils seront conseillés sur l'examen lui-même. Troisième point qui est très important quand même, c'est le mode de préparation. Donc, la dernière, je me suis décidé, laquelle est la certification à choisir. Je me suis renseigné sur les modalités de passage d'examen. Maintenant, comment je vais me préparer ? Parce qu'une certification, ça me prépare. Alors, généralement, vous avez trois scénarios possibles. Il y a même une formation à l'académie, et là, vous avez de la chance. Ça veut dire que le cursus de la certification, il est enseigné au sein de votre établissement universitaire. C'est le cas de pas mal, par exemple, en Tunisie. Mais, ça ne le suffira pas, en fait. Deuxième approche, c'est de la formation à la formation en continu. Donc, formation en continu, c'est-à-dire que vous allez passer par un centre de préparation qui va vous préparer à ça. Donc, sur une course, j'aurai, avec un cours accéléré, et ça s'appelle de la formation en continu. Troisième alternative, et celle-là qui est, je dirais, la culture, je la traiterai, c'est l'auto-formation. Vous allez dire, je vais m'auto-préparer à la certification en continu. D'accord ? Donc, la dernière, troisième point, il faut choisir quel type de préparation à la certification. Quatrième point à prendre en considération, quand même, c'est les disponibilités des ressources pédagogiques pour se préparer à la certification. La naïve, le cas extrême, et haut à peu, vous allez faire de l'auto-formation. En tout moment, vous allez vous préparer à la certification vous-même. Donc, l'avenir, il faut arriver à recenser les différentes ressources pédagogiques. Et là, c'est Internet essentiellement. Internet, ça veut dire qu'il faut aller chercher sur les forums, il faut aller chercher sur les réseaux sociaux, il faut aller chercher les vidéos sur YouTube, sur les mouches, etc. Donc, tout ça, c'est important. Il ne faut pas parcourir le web, il faut voir si la certification que vous allez préparer, il y en a suffisamment de ressources pour pouvoir la préparer. Et surtout, il a fait le bouche-pouche à oreille, certainement, il n'a pas de cette certification. Donc, il n'a jamais été d'une des ressources existantes, etc. Donc, qu'est-ce que vous voulez utiliser ? C'est justement la disponibilité des ressources pédagogiques. Cinquième point, vous allez préparer le terrain. Vous allez préparer la certification certif, justement. Et dernier point, c'est le passage de l'examen de certification. Donc, c'est la sixième tâche que vous allez faire. Alors, lorsqu'on parle de ressources, il y a un volet très important, c'est les ressources. Quand tout projet, une certification, c'est un projet personnel. Et qui dit projet, entre autres, il y a une question, on peut s'en porter dans un projet, c'est les ressources. L'année dernière, on parlera de trois ressources possibles. Alors, comment pouvoir obtenir des ressources budgétaires pour sa certification ? D'accord ? Comment pouvoir aussi trouver des personnes qui peuvent vous aider à se certifier ? C'est ce qu'on appelle les ressources humaines. Et bien, elles furent les ressources pédagogiques. C'est la matière première que vous allez utiliser pour préparer votre certification. Donc, la dernière, c'est la partie ressources. Maintenant, c'est le référentiel des compétences. C'est le référentiel des compétences. Maintenant, c'est un document qui est conçu par le concepteur de la certification. D'accord ? Donc, ce document-là, au fait, il est mis à l'exposition de tout le monde. Et ce document, ça sera la base pour ceux qui vont vous informer et ceux qui vont vous tester. D'accord ? Donc, un référentiel des compétences, c'est un document principal qui vous précise la liste des compétences à m'étudier à la fin de votre formation et sur lesquelles vous allez être testé. Donc, généralement, les édits de la certification mettent ce référentiel en ligne. Donc, vous pouvez... Là, je vous montre par exemple le référentiel des compétences du LPG 1 qui est en ligne par accès à l'accent. Si je prends, par exemple, un sujet. Là, vous remarquez. Voilà. Je prends, par exemple, le premier sujet. Le sujet, c'est 101. Donc, architecture, système, en fait. Et là, vous avez ce qu'on appelle les domaines de compétences. Premier domaine, c'est la détermination et configuration des paramètres du matériel. Vous allez... Ce qu'on appelle la valeur ou le poids. C'est-à-dire, c'est deux par rapport à l'ensemble. D'accord ? Et là, vous trouvez... Sur quel point vous allez être évalué. Donc, vous trouvez la liste. Et vous pouvez même trouver les commandes que vous allez amener à être utilisés dans le cadre de ce domaine de compétences qui est la détermination et la configuration des paramètres du matériel. Donc, elle a cherché sa manière et sa manière à la révérence essentielle de compétences. C'est votre point de départ. Donc, vous cherchez la révérence de compétences et surtout, sur ce révérence essentielle-là, vous allez baser votre préparation. D'accord ? C'est le document de départ pour tout le travail de préparation à la certification. Alors, tout ce qui est recherche de ressources. Donc, j'ai été... Si vous allez prendre le référentiel, j'ai été... Ce premier domaine de compétences, architecture, par exemple, et je chercherai toutes les ressources pédagogiques disponibles. Ça mèche des vidéos, ça mèche des supports de cours, ça mèche éventuellement des questions de CN, etc. Donc, tout ça, il faut le préparer et pas le tableau. la compétence, et en face de la compétence, vous allez cocher ressources pédagogiques, quelques types de ressources, maintenant, vidéos, etc., et essayer de trouver aussi des questions de CN autour de cette compétence. Mais, il faut préparer chaque domaine de compétence. On va prendre ce qu'on appelle des questions de CN et il faut faire des questions de CN à la fin de chaque domaine de compétence et à la fin, il faut faire finir par un examen blanc. C'est un examen qu'on appelle le positionnement. Il va servir à quoi ? Il va servir essentiellement à dire est-ce que vous êtes prêt à passer la certification ou pas. D'accord ? Donc, les nerfs c'est important de prendre les choses au sérieux pour l'examen blanc et de dire quand même il faut que j'ai un certain score pour pouvoir se présenter à l'examen dans l'orgue final. Elle va servir à la partie de la gestion des ressources pédagogiques. Alors, les ressources budgétaires maintenant, comment vous allez financer votre certification ? Il y a un certain certificat c'est un projet de ressources parmi ces ressources il y a les ressources financières et du flux de ressources. Donc, la dernière comment vous allez financer votre certification ? Et elle m'a vous dit que j'ai de la chance mes parents sont toujours là et ils sont toujours disponibles à me prendre en charge et là c'est les ressources propres c'est généralement le cas. Et elle m'a vous dit que mon établissement universitaire est reconnu il a déclaré une convention avec les éditeurs et ça me permettra de bénéficier d'une réduction sur le crédit de la certif ou elle est prise en charge totale. Donc, l'année je prends le cas par exemple de pas mal d'établissements punisiens qui sont reconnus par le LPI et le LPI après l'Acadime partenaire à P1 je prends des cas je vous donne des cas concrets d'être reçu comme par exemple la certification elle est totalement en charge il y en a d'autres établissements où l'établissement prend en charge une partie de l'examen il y a quelques ISET par exemple où l'ISET prend en charge 50% des frais de passage de l'examen avec c'est la partie dont on a toujours financière vous avez une troisième alternative spécifique à la Tunisie c'est le programme national de la certification des compétences l'État du pays prend en charge une grande partie de votre préparation et de votre passage d'examen donc l'année c'est l'État qui prend en charge une partie de l'année de la certification durant ces offres professionnelles alors une autre méthode que je trouvais intéressante quand même et là je la trouvais en Allemagne quand même c'est la sponsorisation c'est genre un contrat moral entre un ingénieur et un employeur l'employeur offre donc il paie ou il prend en charge donc l'infermité de certification d'un étudiant mais l'étudiant il s'engage à qu'il soit à recruter et en priorité ou à travailler en priorité chez cet employeur là d'accord c'est le sponsorisme d'une manière d'une autre c'est à dire que vous pouvez sponsoriser votre certification alors actuellement quand même il y a un projet qui se prépare en Tunisie c'est en cours de préparation justement c'est une des actions qui permettra de promouvoir le libre au sein des universités donc le ministère de l'enseignement supérieur il s'agira de prendre en charge les certifs pour tout le monde ce qui se fait actuellement actuellement à la subcom elle prend en charge les frais de certification on est en train de travailler avec le ministère pour que ça soit généralisé donc on est sur la bonne voie déjà parce que c'est grâce à vous parce qu'il y a de la demande sur les certifs autour de l'université libre et essentiellement l'université donc le ministère commencera peut-être avec le LPI comme 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 c'est à dire les étudiants chouali que l'établissement en fait donc donc que l'établissement il aura la possibilité d'avoir une enveloppe budgétaire destinée à ces étudiants pour passer la certif elles arrivent à ces volets donc financiers donc troisième volet qui est très important quand même qui dit que l'esprit de partage donc l'esprit de partage c'est très important dans une préparation à la certif au fait comment je trouve d'autres personnes qui peuvent m'aider à préparer la certification la nage en parler par exemple des établissements universitaires donc surtout ceux qui ont la chance d'avoir par exemple le contenu de la certif intégré dans le cursus officiel la nage et font appel à leur enseignant pour les préparer au passage de l'examen de certification et l'esprit l'esprit associatif et ça c'est très important alors je me rappelle une belle expérience qui a été faite à l'insat avec le club aussi comme je pense donc c'est le club qui prépare ses adhérents au passage de l'examen de certification de l'examen on n'est plus dans une phase où le club fait uniquement de la sensibilisation ou des actions sur des solutions libres mais on est même dans la valorisation des compétences d'accord la donc l'année le l'EPI vient de lancer un nouveau programme justement pour soutenir les clubs et les associations ils appellent ça l'EPI Stood Ambassadeur l'objectif c'est ça c'est d'avoir deux ambassadeurs l'EPI dans chaque club et ils seront les référents pour pour renseigner les adhérents du club sur le processus de passage de l'examen sur le contenu et ces deux personnes seront formées d'ailleurs il y aura une session de formation prévue du 16 au 27 des 100 vous avez le site pour s'inscrire donc il y aura deux personnes de chaque club qui seront formées et certifiées pendant deux semaines en même temps aussi les clubs qui vont adhérer à ce programme là ils seront donc des prises spéciaux sur le passage des examens donc l'internet on l'entraide et la mutualisation se concrétisent via l'implication des blogs justement dans la préparation de certains objectifs de leurs membres donc l'internet c'est le volet aux ressources humaines alors pour finir justement une fois que vous avez passé l'examen et vous avez obtenu votre certif donc le diplôme plus la petite carte au fait il faut savoir valoriser ce que vous venez de prunir vous alors cette année je tourge le marché du travail et vous mettez ça sur votre CV ça se prépare tout ça on a des études des gens qui obtiennent leur certif même en première année il faut savoir valoriser et tout ça en termes de temps d'argent etc donc je vous donne quelques pistes justement autour de la valorisation donc communiquer à propos de sa certification obtenue donc via les listes de suffisance spécialisée donc via les réseaux sociaux professionnels pourquoi on ne peut pas avoir son bloc personnel et mettre en valeur les certifications obtenues alors bien sûr mettre à jour son 16e en ligne avec votre certif alors n'hésitez pas aussi à chaque fois que vous avez la possibilité de communiquer et de parler que vous êtes de mettre votre nom mais tout en mentionnant aussi que vous êtes donc certifié le pays je ne sais pas s'il y a des étudiants qui ont des spécialités ici mais il y a un article très intéressant qui a été publié hier sur le data central d'esprit en fait alors la personne qui a monté le projet de cloud d'esprit par exemple il a créé un data central vous regardez quand même lorsqu'il a parlé de son projet donc il a mis certainement son en arabe mais certifié et il a mis la liste de toutes les certif en fait d'accord c'est un article qui a été publié hier sur un projet de data central donc pour que la personne puisse valoriser son savoir faire elle n'a pas hésité à mettre il y a le nom etc mais vous remarquez en haut donc qu'il est certifié il a même trois ou quatre certifs vous faites donc voilà donc c'est le fait de valoriser alors il y en a aussi d'autres idées intéressantes je vous invite maintenant de voir cette petite séquence vidéo assez rapide quand même c'est une manière de promouvoir votre profil justement et comment vous êtes certifié donc vous trouvez sur le net donc pas mal d'idées intéressantes là par exemple vous avez dit qui ont obtenu leur certification à l'I il n'y a pas de c'est pas grave voilà donc au fait tout simplement ils ont ils sont regroupés ensemble et ils ont mis donc ils ont parlé de leur certification en plus d'un donc les différents niveaux donc ça a été très intéressant ça a été diffusé à l'échelle internationale il y en a plusieurs nationalités il y en a même des tunisiens en fait donc donc de l'issat et de l'issat aussi donc l'année en fait chacun parle de sa certif fait les certif qu'il les a obtenu tant que de C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, pour conclure, je dirais que la certification, c'est un projet qui doit être convenablement planifié. J'insiste sur le concept de projet personnel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je profite quand même pour saluer quelques personnes qui travaillent sur le projet de certification. Alors, certification. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !